... ... ... Mikasa ? Mikasa, t'es là ? Où est-ce qu'elle a encore fourré, celle-là ? Irene ! Ah ! Angie ! Bonjour ! Est-ce que tu saurais me prendre un service ? Alors, sans offense, mais non merci. T'es tellement passionné par tes expériences sur moi que j'endors plus la nuit. J'en peux plus de cette situation, Angie. En mission, à la cantine, et même durant mon soleil, tu me suis, tu m'observes autant bas avec un carmelsin que si je t'ai pu faire volonté et que t'étais sur le point de te servir. N'exagère pas, Irene ! À ton temps, il paraît que tu es poursuivie par un fou aiguille. Exagéré ? Avant, mes cauchemars n'étaient constitués que de titans, de l'attaque du mur, de Mikasa entouré d'une dizaine de baguettes de pain. Mais maintenant, c'est ton visage, tes yeux qui me suivent par centaines, des tubes à essai et beaucoup d'échantillons. Je te vois partout, même quand je ferme les yeux. C'est pas une vie, ça ! Tu es un specimen tellement rare. Un humain qui peut se transformer et que j'ai à mon entière disposition. Une réserve personnelle de matières premières pour mes expériences liées en peinture par le juge lui-même. Un concentré de découvertes qui a d'en être ouvert comme un cadeau de Noël sous un jardin. Il m'en faut le morceau. Juste un morceau. Je demande juste un petit échantillon de salive, de cérumènes et de la matière frécale. Si tu pars encore une fois de matière frécale, je vais appeler la police en plus. Mes reines, on est des soldats. C'est nous, la police ! Oh non ! Ne me regarde pas avec ses yeux-là ! Ça doit prendre juste un instant ! Je vais s'en m'assurer cette fois ! Je te promets ! Je te promets ! Je te promets ! Je te promets !